Bonjour, je suis heureux ici de me présenter. Je voulais saluer au passage, même si mes collègues de la ville de Rapantigny ne sont pas là, mais tout le travail que je vous présente ici, c'est le résultat d'un travail d'équipe. À Rapantigny, on a Philippe Blackburn, Jean-François Richer-Lalonde et une nouvelle recrue, Charles-André Laforêt. Donc, vous allez voir plus loin, dans quelle direction on s'est transmis. Donc, quand on m'a offert l'opportunité de venir présenter les activités géomatiques de la ville, on s'inscrivait dans un programme qui était teinté par la Ville intelligente. Donc, je vais vous parler d'abord, rapidement, du cadre spécifique du développement de la géomatique à Rapantigny. La Ville intelligente, je vais vous expliquer, en fait, moi, ce que j'en comprends. Puis, je vais vous montrer quelques exemples qui sont collés sur cette expertise-là. Donc, rapidement, peut-être que certains d'entre vous, l'année dernière, ont vu la présentation que j'avais faite à l'AGMQ, en fait, un colloque en octobre 2013, pardon, où je présentais toutes les étapes qu'on a parcourues durant les deux, trois dernières années pour mettre en place une plateforme géomatique municipale, des outils, tous les processus qui sont liés à ça. Donc, si vous avez diverses interrogations sur ce fait-là, je vous invite à me contacter parce que la géomatique à Rapantigny, elle est, malgré tout, jeune. Vous allez voir le chemin qu'on a accompli quand même depuis ce temps-là. La géomatique à Rapantigny se fait pour près de 85 000 habitants. On gère 30 000 lots environ sur un territoire rénové, un peu plus de 400 kilomètres de rue, 55 000 arbres, tous géoréférencés, quatre employés permanents. Comme je l'ai précisé plus tôt, on réalise depuis trois ans notre plan d'action. Et la division de la géomatique est responsable de l'ensemble des activités géomatiques de la Ville. On relève du service des finances. On est au même niveau que les TI, que les comptes payés, que d'autres services administratifs comme l'évaluation. Et ça, je crois que c'est un gage de succès pour avoir une marge de manœuvre, pour avancer des projets géomatiques et les porter à l'œuvre. Donc, la Ville intelligente, je me suis renseigné un peu. Moi, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais je me suis rendu compte qu'on en faisait quand même un peu. J'ai pris une définition toute simple sur Wikipédia qui faisait référence avec des investissements qui associaient à du développement durable. Tout ça sur Wikipédia, ça dit de manière verbeuse un peu ce que ça veut dire, la géomatique. J'en ai pris un autre qui provient de l'Office de consultation publique de la Ville de Montréal. L'Office de consultation publique de la Ville de Montréal, c'est un organisme composé de non-élus, de non-fonctionnaires. En fait, c'est un peu un organisme neutre qui est mandaté pour différents dossiers à la Ville. Mais je trouvais que cette définition-là avait beaucoup plus de sens et beaucoup plus de… Elle me parlait plus, finalement. Puis, par la suite, je suis allé voir ce que différentes personnes ou différentes villes, comme la Ville de Québec, exprimaient en tant que Ville intelligente. Donc, on retrouve des mots-clés d'accessibilité, de collaboration, besoin de communiquer, d'information. On parle de Ville numérique, Ville apprenante, tout ça. Il y a encore l'Office de consultation publique qui parle. En fait, leur définition, en fait, ce qu'ils en disent, moi, ça me parle plus. Puis, j'ai résumé ici sur ce qui me rejoignait le plus, entre la géomatique et la Ville intelligente. Donc, pour moi, la géomatique, la Ville intelligente, on se rejoint parce qu'on est fortement numérique. On a une capacité de faire du traitement de données en temps réel. Les premières initiatives de données ouvertes qui sont associées à la Ville intelligente, c'est des données géomatiques. On est souvent, en fait, en géomatique, présentées comme des outils de prise de décision. Puis, en fait, l'objectif de la Ville intelligente, c'est pour prendre de meilleures décisions également. Il y a des plateformes collaboratives de tout acabit qui se sont développées dans cet esprit-là. Internet, la géomatique, ça se passe tout sur Internet aujourd'hui, comme les Villes intelligentes. Puis, bien, en fait, ça se présente comme un objet de démocratisation. Donc, ça, c'est un peu ma compréhension, là, du lien qu'on peut faire avec la géomatique et la Ville intelligente. Ce que Robert-Tigny a d'intelligent, en fait, mes collègues de Shawinigan ont été allés beaucoup plus loin que moi dans cet exercice-là de rendre intelligente la Ville dans le dénagement, mais on le fait depuis environ 2009. Nous, on fait le suivi véhiculaire des sous-contractants et même des véhicules municipaux pour valider leur parcours. Pour se rendre un peu plus loin ou se rapprocher plutôt que de ce que Shawinigan fait, nous, ce qu'on envisage faire, c'est de faire de l'analyse spatiale sur le trajet observé. En 2012, à la suite de la première collecte de données d'arbres, bien, on a participé à faire l'ouverture de données de notre inventaire de forestiers urbains. Donc, depuis déjà 2012, on faisait de la donnée ouverte. Ensuite, à Robert-Tigny, en 2013, lors des élections municipales, on a fait une, en collaboration avec ESRI, une mini-application de consultation, pas des résultats électoraux, là, c'est marqué « résultat », mais c'est plutôt « je trouve mon bureau de vote », « c'est quoi le chemin pour me rendre ». Donc, il y a eu un certain succès avec ça. C'est là que j'ai eu l'idée d'aller un peu plus loin dans le développement de l'application. On collabore également avec une firme qui s'appelle Rival Solutions pour créer un indice de confort au roulement. Pour ceux qui travaillent sur les plans d'intervention, c'est un des indicateurs qui pourrait être utile dans la mise en place du plan d'intervention, puis venir caractériser le réseau local. Puis, il y en a deux derniers, la refonte du service Info-Travaux et le dévoilement de l'application et les services municipaux. C'est ces deux points-là que je vais vous parler un peu plus longuement. Donc, Info-Travaux. Je crois que toutes les villes ou toutes les organisations qui font des travaux sur leur territoire ont un minimum de documents qu'ils diffusent sur Internet. Nous, historiquement, c'était très, très, très simple. On avait un onglet similaire. Je crois même que c'était le même. Puis, du moment qu'on cliquait sur la page du site Internet qui nous pointait vers les infos travaux, on avait une liste de travaux avec, quand on était chanceux, un petit schéma de l'endroit où se trouvaient les travaux. Mais depuis cette année, depuis, en fait, c'est en production depuis le mois de mai et juin, on a cette application-là. C'est une application web qui nous permet de documenter l'endroit de l'entrave, sa période, les détaux, comme vous allez le voir. Et ça, c'est pas alimenté aucunement par le service de la géomatique. C'est une application qui a été bâtie, montée pour être accessible à tous les intervenants à l'intérieur de la ville. Donc, je fais un bref état de la situation. La publication des entraves à la circulation se réalise par plusieurs intervenants. Ici, à la ville d'Europa, bien, à la ville d'Europa-Antigny, c'est les travaux publics, c'est le service du génie, c'est le service des sports et loisirs qui font, qui organisent des événements où il y a un blocage de rue. Donc, il y a plusieurs intervenants. Donc, l'information ne doit pas nécessairement s'acheminer à la géomatique ou aux communications pour être publiée. Donc, on a ce constat-là qu'on doit tenir compte. Et, dépendamment de l'intervenant, bien, l'information vient de différentes manières. Puis là, quand on le publie, bien, il y a possiblement une mauvaise interprétation de l'entrave à la circulation qui en résulte. Puis, il y a une perte de temps parce que le message n'est pas clair. Pardon. Donc, l'objectif reconnu par ce projet-là, c'était de reconnaître l'importance d'effectuer une meilleure diffusion de l'information, de faciliter les prises de décision de tous les services, mais également des citoyens, puis d'améliorer de manière concrète le canal de transmission de l'information. Donc, pour ça, ce qu'on a visé, c'est de structurer la méthode de catalogage. En d'autres mots, là, de quoi on parle, là, quand on parle d'entrave à la circulation, qu'est-ce que les gens s'attendent à recevoir. On a travaillé dans cette optique-là. On a l'objectif également de centraliser l'information afin de rendre plus concret et mieux documenté les entraves. Le collaborateur de ce projet-là, c'est un organisme, un bidon lucratif qui s'appelle Norvac, qui fait du développement web. Puis, c'est dans ce projet-là qu'on s'inscrivait pour établir une norme de catalogage Open 511 qu'on s'y est inscrit. Évidemment, les investissements qui sont liés à ce projet-là, à ce moment-ci, sont nuls. À part d'investir du temps, personne, moi personnellement, et quelques membres de l'organisation, là, c'est gratuit. Ça va-t-il devenir… ça va-t-il être gratuit tout le temps? J'en doute, là, mais… Donc, l'historique du projet, c'est un prêt-en-orient avec Nord-Ouvert et la Ville, un financement de géoconnexion. À l'été 2011, on a fait un mini-projet où la publication des entraves a été réalisée à l'interne seulement. Puis, cette courte période de temps-là a permis, avec un sondage auprès des usagers qui l'ont utilisé, de constater que les gens étaient prêts à ce genre d'outils-là. Et qu'on améliorait le processus de décision et de collègues de données. Donc, après ce court constat-là, on a tout de suite parti en production. Donc, on a préparé, on a finalisé l'application. Ce que je présente ici, c'est les descripteurs type de l'entrave à la circulation. Donc, quatre onglets, tout simple, titre, état, donc actif, inactif, archivé, type d'événement, entrave planifiée ou entrave fortuite, pardon, subite. Niveau de sévérité, on a des outils pour identifier sur une carte, sous forme de ligne ou sous forme de point, l'entrave en question. Ensuite, une courte description des détours. Souvent, il y a une planche de signalisation qui est associée à cette zone de travaux-là. On la joint directement. On a un onglet de période qui nous permet de déterminer dans le temps à quel moment l'entrave va avoir lieu. Et une liste déroulante ou un menu que j'appelle d'autocomplétion qui permet plus facilement de saisir le nom de la rue dans le menu pour faciliter la saisie parce que ce n'est pas tous des commis qui sont habitués de saisir l'information sous forme de clavier. Donc, tout est pensé pour faciliter le travail. Donc, quatre onglets, certains champs obligatoires, d'autres facultatifs. Toute cette méthode-là de catalogage, ce n'est pas Nord-Ouvert et nous qui l'avons pensé du début à la fin. Il y a des spécialistes, il y a le ministère du Transport et des infrastructures de la Colombie-Britannique et des partenaires même aux États-Unis qui ont réfléchi à identifier les champs les plus incontournables. Puis, en fait, le bénéfice en tant que partenaire de ce développement-là, nous, ce qu'on a eu à amener, c'est justement des besoins locaux. Donc, nous, on avait une carte de base qu'on voulait voir utilisée dans cette application-là pour que le citoyen et le reste de l'organisation puissent se reconnaître là-dedans. Donc, tout le volet francisation, le volet contexte a été orienté pour répondre aux besoins de la ville. Il y a d'autres aspects techniques. Ce n'est pas une application iOS ou Android native, mais c'est du web mobile. Puis, il y a d'autres développements qui vont nous permettre d'orienter l'application sur des applications en mode déconnecté. Donc, ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet qui vise à transmettre l'information d'une façon plus cohérente vis-à-vis des citoyens, c'est l'application de mes services municipaux. Je vous disais au préalable qu'on avait fait un petit exercice lors des élections municipales l'année dernière. Donc, c'est cette inspiration-là qu'on a poussée un peu plus loin pour l'application de mes services municipaux. À l'état de la situation, il y a plusieurs demandes qui proviennent, autant des citoyens, je vous dirais, que des personnes à l'interne sur quelle journée les collectes d'ordures, quand est-ce, à quelle distance se trouve la bibliothèque, comment je peux me rendre. Donc, beaucoup d'informations qui sont de nature géomatique, qui ont pu être centralisées dans cette application-là. Auparavant, les gens de première ligne qui reçoivent des appels de citoyens répondent au mieux de leur connaissance et cherchent un peu partout sur le site Internet de la ville pour trouver la bonne information lorsque le site Internet de la ville est à jour. Donc, là, on a centralisé toute l'information de nature citoyenne, des questions qui se font poser régulièrement. On les a mis au même endroit. L'objectif visé, évidemment, c'est de multiplier et surtout de bonifier l'accès à l'information, faciliter la recherche. En le centralisant, d'une certaine manière, on facilite, mais comme l'adage le veut, une carte vaut 1000 euros. Donc, ce qu'on croit, c'est qu'en bout de ligne, d'ici quelques temps, je ne peux pas le mesurer jusqu'à maintenant, mais on va avoir une réduction à la peine de ce type-là. La mise en oeuvre de ce projet-là spécifique, j'ai identifié trois organisations qui ont été utiles dans la mise en oeuvre de cette application-là. Évidemment, il y a ESRI Canada. On a utilisé une licence DarkJS Server pour créer des services de localisation et de trajet. On a utilisé Adresse Québec pour récupérer l'information de référence de localisation, mais cette information-là, a priori, n'était pas optimale pour nous. Donc, je crois qu'on a retracé tous les centres de rue d'Adresse Québec sur notre territoire. On a validé toutes les adresses. Donc, Adresse Québec, chez nous, c'est la Ville de Robantyne qui le fournit à l'heure actuelle. Puis, bien, tout ce service web-là de localisation est hébergé dans une DMZ sur un serveur à la Ville de Robantyne. La deuxième étape, c'est qu'on a récupéré le Canva, l'ESRI, qui appelle, eux, RGS pour les municipalités canadiennes. C'est une application que vous pouvez télécharger directement chez vous, l'installer sur votre serveur web, qui est configurée pas nécessairement pour fonctionner avec RGS Server, qui peut fonctionner également avec RGS Online. Nous, on utilise un modèle libéré entre les deux. On utilise certaines composantes de RGS Online et d'autres d'RGS Server sur notre DMZ, comme vous pouvez le voir. Puis, on participe au programme de cartes communautaires d'ESRI parce que ça, chez nous, c'est le visage, c'est la carte de base, c'est le modèle d'ESRI qu'on utilise parce que c'est sur celui-là qu'on a le plus de contrôle et qu'on peut plus le modifier. Google Maps, c'est bon, c'est gratuit, mais c'est pas à jour. Quand je veux modifier quelque chose dans Google Maps, je n'ai pas le contrôle dessus, tandis que sur la carte communautaire d'ESRI, j'ai le contrôle total parce que c'est moi qui ai changé la donnée avec le look, je le reçois, puis je le modifie comme je le veux par la suite, puis ça fait mon bonheur. Voilà. Donc, l'achalandage au bout de quelques mois. Les services municipaux, on a un achalandage de près de 2000 sessions par mois d'usagers, un taux de rebond de 80 %, puis en moyenne, les gens, quand ils se connectent, sont à tout près d'une minute sur cette application-là. Puis, infotravaux, bizarrement, même si on croirait que c'est les mois de juin, juillet, août, septembre, sont des mois chauds, là, en fait, les travaux vont se poursuivre jusqu'au mois de novembre, on va avoir beaucoup plus d'achalandage, je crois, dans les semaines qui viennent. Mais on a environ 700 sessions par mois avec un taux de rebond de 75 %, et en moyenne, les gens sont beaucoup plus longtemps sur ce site-là que mes services municipaux. Peux-tu définir le taux de rebond? C'est une statistique, en fait, que Google Analytics me donne, là, mais moi, je l'exprime comme un usager qui est venu durant le mois revient dans 80 % des cas sur cette page-là. Donc, on a un taux de rétention des usagers qui viennent consulter, là, d'environ 85 %, 80 %. C'est-tu ça? Si quelqu'un a une autre explication, là, ça? Bien, voilà. Bien, moi, je ne suis jamais entièrement content de ce qu'on fait, là, si j'essaie de comparer l'achalandage, par exemple, que j'observe sur le site Internet de manière générale de la ville, on tourne autour de… on va chercher quelque chose comme 10 % de l'achalandage juste avec ça. Puis, je lisais cette semaine ou la semaine dernière, là, l'achalandage du site de données ouvertes du gouvernement du Québec, là. Ça tourne autour de 4 000 sessions par mois. Donc, je pense que ma petite ville, là, en fait, je ne peux pas atteindre les gens de Montréal ou Laval sur la carte de Repartimi, là. Je peux juste atteindre la population de 85 000 habitants. Donc, je juge que c'est quand même bien, là, comme résultat. Donc, les prochaines étapes pour aller encore plus vers la ville intelligente, ce qu'on veut faire, c'est de se monter un portail de données ouvertes. On a déjà certaines idées, là, on a réfléchi, puis on veut profiter, dans le fond, de toutes les initiatives qui pourraient avoir lieu au Québec. Donc, s'il y en a dans la salle qui ont ce besoin similaire, là, moi, je suis toujours très ouvert à vous parler, puis à essayer de voir comment on peut atteindre les choses assez rapidement et sans trop de coups. Puis, bien, en fait, dans un objectif que je vise constamment, c'est d'essayer d'augmenter l'accès à l'information pour les citoyens et pour mon organisation. Donc, c'est de cette manière-là que la géomatique de la ville de Repartimi est un levier pour transmettre l'information aux citoyens. Voilà. Merci. Ça fait que je vais répéter une partie de ce que j'ai expliqué au mois d'octobre dernier. Pour ceux qui n'étaient pas là, il y en a-tu, tu es sûr qu'ils n'étaient pas là au mois d'octobre? Bien, la majorité était là. Je vais essayer de trouver une autre manière de le dire. Ça a été long avant que la ville de géomatique se réveille sur la nécessité de monter une division de la géomatique. Moi, de ce que je connais de l'histoire, là, parce que je suis ma conjointe qui travaillait à la ville de Repartimi, donc elle avait les dossiers géomatiques, ça arrivait sur son bureau, puis quand elle revenait le soir à la maison, elle me disait « Qu'est-ce que tu en penses, toi? On fait ça ou on ne fait pas ça? » Je travaillais déjà à la ville de géomatique avant d'y travailler officiellement. En 2005, la ville a mandaté un expert pour faire l'état de la situation. Puis c'était le constat que je disais au mois d'octobre, c'était « Tout est à faire. Tout est à faire. » Puis en 2005, ils n'ont rien fait. Ils l'ont commencé à le faire en 2010. Puis ce qui a été le déclencheur, mis en part, mis en part, me trouver pour mettre en place leur plan d'action géomatique, c'est qu'ils ont investi de l'argent. Parce que faire de la géomatique, tout seul, tu n'avances pas vite. En 2011, j'étais arrivé, puis on a déjà quatre employés à la ville. Donc, ça prend de l'argent. L'argent, c'est de la volonté politique. Puis après ça, bien, il faut que tu livres. Moi, ça fait trois ans, puis ça fait depuis 2013 que je commence à livrer. Avant ça, bien, on est en train de restructurer la géomatique. Mais le directeur général de la ville, il croit en moi. C'est lui qui m'a choisi, c'est lui qui m'a engagé. Ça fait qu'on fait tout ce qu'on peut pour répondre à ses exigences, mais on livre. Ça fait que des idées, là, il n'en manque pas d'idées. Il y a tout le temps quelqu'un à mon bureau en me disant, Patrice, peux-tu m'aider à faire ça? Ce que vous faites à Shawinigan, ils l'ont proposé, mais ce besoin-là, il venait d'un besoin qu'il avait senti dans le service des travaux publics. Puis ça, il faut que tu sois à l'écoute. Donc, il faut que tu te promènes dans la ville juste pour leur demander qu'est-ce que tu fais. Puis là, bien, tu vas te trouver de la job tout de suite parce qu'ils sont tous désorganisés ou ils n'ont pas l'expertise pour s'organiser. Moi, je pense que la géomatique, c'est un outil de démocratisation de l'information. On a une vision globale de processus. Donc, on est en mesure de comprendre un besoin, de le traduire sur une base de données, de le représenter simplement, puis de faire économiser de l'argent de l'organisation, c'est clair, parce que l'organisation d'un projet, c'est ce qui fait économiser de l'argent. Si tu n'es pas bien organisé, tu perds ton temps, tu perds de l'argent. On n'a pas mesuré l'augmentation de la consommation de l'information, mais on en produit et on en diffuse comme dix fois plus. Puis à chaque fois, les gens nous appellent pour nous remercier d'avoir mis en place une nouvelle couche d'information. Je ne peux pas me dire autrement. Ce que je devrais faire, c'est un fichier Excel en disant, « Bon, mais Mario Latour, des pompiers, n'avait pas de carte localisant ses bonnes fontaines, ni son galonnage, puis maintenant il l'a. Check. » Puis ça s'adonne que Mario Latour dessert également les villes de Charlemagne, de l'Hipphanie, de l'Assomption, dans son… pour les feux. Puis là, il s'attend à ce que la géomatique appelle la ville voisine pour récupérer la donnée, la structurer, la mettre dans le modèle de données géocité pour rencontrer son besoin. Fait que là, moi, je suis en train de répondre à des besoins extraterritoriaux, mais c'est ça le mandat de la géomatique, c'est de rendre service, de structurer. Fait que c'est ça qu'on fait au quotidien.